Je suis opérateur en vidéoprotection, mon métier consiste à sécuriser des biens et des personnes donc ça va être sur des sites, des entrepôts par exemple, mais également sur de la sécurité de transport avec de la marchandise de valeur. Je suis proactif, c'est-à-dire que je vais rechercher les éléments avant de les recevoir à l'inverse d'un opérateur classique en télésurveillance qui va attendre une remontée d'informations pour la traiter. En cas d'alarme, je vais regarder dans des endroits spécifiques, sous des arbres, s'il y a des portes ouvertes, des véhicules suspects aux abords d'un site. Donc c'est tous ces éléments-là que je vais rechercher pour pouvoir les remonter au client en cas d'anomalie constatée. Je vais me permettre de vous contacter suite à la ronde vidéo effectuée sur le SASLUX. Je constate la présence d'un colis suspect à ses abords, au niveau de la porte de quai. Avez-vous moyen de vous rendre sur place s'il vous plaît, afin de constater l'effet ? Je prends en compte votre appel à 15h10 et je me rends sur place. Ça marche. Je me rends sur place, merci beaucoup. Je vous rappelle, je vais vous faire un retour, je vous rappelle. Je vous remercie, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Pour information, il y a un colis suspect sur le site de DHL Forwarding à Tremblay. Si vous recevez des alarmes sur le site, si vous pouvez me les basculer, s'il vous plaît. Ok, c'est bon pour moi. Merci. Pour être un bon opérateur en vidéoprotection, il faut déjà respecter la législation qu'impose le métier. On va avoir besoin aussi d'un sens pointu de l'analyse pour la vidéoprotection et le travail sur l'image. Il faut aussi être bien organisé, puisque nous recevons plusieurs alarmes en même temps. Il faut être en capacité de pouvoir les traiter. Il faut aussi être capable de maîtriser son stress, parce qu'on peut rencontrer des situations qui en génèrent. Parce que dans une situation de braquage, par exemple, nous sommes le point avec le client. Et lui a besoin des informations. Il a besoin d'avoir des opérateurs en ligne qui sont sûrs de ce qu'ils font. Un opérateur stressé au téléphone, ça se ressent. Il faut donc être un soutien pour le client, et également être précis pour les forces de l'ordre. Il est donc très important de garder son sang-froid, malgré certaines images que l'on peut voir. Je vous appelle pour le site de Tremblay en France, la GTA est présente devant le Satfux. Je vois en effet la présence des forces de l'ordre, c'est vous-même. Donc il s'occupe du colis piégé ? Dans 5 minutes, le déminage est présent sur site. Eh bien c'est parfait. Merci monsieur, nous restons toujours en vidéo. Merci, bon courage. Au revoir. Le responsable du site vient de se rendre sur place. Ils vont faire intervenir une équipe de déminage pour intervenir sur le colis piégé. Une situation qui a pu me marquer, c'est un braquage où j'ai vu des gens armés pénétrer sur un site, prendre en otage les membres du personnel qui étaient en effectif réduit. Lorsque l'arrestation a eu lieu, on ressent de la fierté d'avoir pu gérer cette situation sans qu'il y ait au final de blessés, parce que la situation aurait pu plus mal tourner. Parmi les matières étudiées à l'école, le français est important dans mon métier. Pour qu'il y ait une bonne élocution lorsqu'on s'exprime, auprès des forces de l'ordre, auprès des clients ou de tous les responsables qu'on peut avoir. Mais également lorsque nous devons retranscrire à l'écrit toutes les situations rencontrées. J'étais en passe de passer le baccalauréat économique et social, donc le bac ES. J'ai interrompu pour aller travailler dans la restauration rapide. Au bout de deux ans, j'ai interrompu ce métier pour en trouver un autre. J'avais besoin de renouveau. J'ai retrouvé ce renouveau en ayant une opportunité de travailler en tant qu'opérateur en vidéoprotection. J'ai passé des formations en interne qui m'ont permis d'obtenir le poste d'agent de maîtrise et d'opérateur en vidéoprotection. Et je suis aujourd'hui coordinateur. Vous êtes sorti de l'itinéraire défini par le client ? Exactement. Je vois que le camion ne suit pas l'itinéraire défini au départ de mission. C'est un camion qui transporte de la haute valeur. Nous suivons la consigne, c'est-à-dire que nous lui bloquons la pédale d'accélération à distance. Dans ce métier, nous avons des perspectives d'évolution. Nous arrivons en tant qu'opérateur. Nous pouvons évoluer au poste d'agent de maîtrise, de coordinateur ou de responsable d'exploitation. Ce qui me plaît particulièrement dans ce métier, c'est la diversité des actions, parce que toute situation est différente et nécessite une analyse différente. Ce qui me plaît également, c'est mon implication dans la protection des personnes, ce qui me permet de me dire que je fais un métier utile et j'en ressens beaucoup de chercheurs. Sous-titrage ST' 501 Merci.